coucou tout le monde alors pour cette première page du tuto de l'album sensuel love je vais utiliser la collection de chef déco donc le flower mood voilà donc cela c'est le 20 par 20 je vais utiliser aussi le 30 par 30 et moi je vais utiliser des feuilles saumon pas trop saumon à la caméra mais bon c'est des feuilles saumon et aussi quelques papiers noirs voilà donc pour cette première page hop donc on va faire ceci donc non on va pas mettre le petit fil parce que comme je vous ai dit ça abîme un petit peu l'album donc on va mettre une flippette si je n'oublie pas bien sûr ici donc on va faire l'ouverture pop hop comme ça aux bonnes dimensions bien sûr et de petites places photo voilà donc ouais le mien un petit peu de mal à se fermer donc pour cela il va vous falloir donc une feuille de 25 cm par 17 et demi je vérifie juste oui une autre feuille de 20,5 cm sur 19 et on fait un pli à 2 cm du bord voilà donc dès qu'on a ça on va tout de suite le placer au centre et le coller donc par le haut comme ceci alors je n'ai plus je vais prendre le plus petit alors comme d'habitude vous savez j'aime bien mettre un petit peu de double face et de la colle par dessus pour que ça tienne mieux en fait le double face ça va me permettre de bien le faire tenir la la languette en attendant que la colle sèche tout simplement voilà je suis en rupture de colle donc vous n'êtes pas obligé de faire une languette si grande moi je la fais grande pour être sûre de que ça ne bouge pas donc on essaie de mettre à peu près au centre à vue d'oeil voilà une fois que ça c'est fait hop on la met de côté ensuite il va vous falloir alors je sais pas où j'ai mis donc on va faire la page pop up donc on va avoir besoin d'une feuille de 33,5 cm sur 11 cm et une autre de 32 cm sur 11 cm voilà c'est tout ce qu'on a besoin pour l'instant donc le but c'est de faire ceci je vais essayer de bien vous montrer voilà avec les deux feuilles donc si vous n'avez pas de feuilles bien sûr qui atteint 33 cm ou autre vous faites comme j'ai fait pour avec les feuilles à quatre vous faites un petit un petit rajout de feuilles vous collez du double face et vous rajoutez un morceau de feuilles voilà alors on va prendre la première feuille et là on va la plier en deux d'accord et on va faire la même chose vers horizontalement on va essayer de faire ça drôle on va essayer de faire ça drôle on va essayer de faire ça drôle voilà donc ça vous donne ceci on va prendre une règle un crayon et on va mesurer par rapport au pli du milieu donc il faut que ici on fasse un trait à 5,5 donc je fais un petit trait et après le trait pareil 5,5 il faut qu'en tout vous ayez 11 cm voilà et on fait pareil en bas voilà une fois que ça c'est fait on va prendre un plioir et on va tracer nos traits de chaque côté et là on va marquer nos plis on fait pareil hop de l'autre côté on marque bien nos plis ça nous donne ceci d'accord donc on va le plier ensuite en deux d'accord on va l'ouvrir de l'autre des deux côtés en fait on va revenir hop comme ça d'un côté et comme ça de l'autre je ne sais pas si je suis claire quand vous avez plié votre page en deux je remonte tout doucement en fait je rabats en fait ma feuille comme si je la pliais en deux mais il faut que ça fasse une petite flèche voilà et ensuite je tourne comme ça et j'ouvre ce côté-ci et j'ouvre ce côté-là et on a ceci et là on va couper à 1 cm voilà et quand on ouvre on a un carré on va mettre ceci de côté et on va prendre cette feuille-là donc cette feuille-là celle-ci je ne me suis pas trompée dans les mesures on va tracer en fait tous les 8 cm on va faire un trait donc on va faire un pli à 8 donc après à 16 à 24 et là normalement ça fait bien 8 cm voilà donc une fois que ça c'est fait on le plie bien sûr en accordéon voilà voilà moi ce que je vais faire c'est que je vais arrondir les bords comme j'ai fait hop pour celui-ci si je ne me trompe pas je vérifie je vais oublier un côté donc je vais hop arrondir mes bords on va faire bien c'est alors je vais c'est la c'est pas pas qu'est d' qu'est 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 je vais reprendre donc ma page je suis toujours dans le centre et là je vais coller ma page de fond donc moi j'ai choisi je sais plus quoi celle là donc celle ci et en haut celle ci je n'ai plus beaucoup de colle je vais reprendre ma taquille bleue je vais reprendre ma taquille bleue C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc le milieu c'est... Je disais que le milieu... 10,25... Ou à 10,25 à peu près. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur tout le triangle qui est ici. Donc derrière. Et on va faire après pareil de l'autre côté. Donc je regarde si je suis bien centrée. Voilà. Pour que vous voyez bien. Ah, on va y'en a... Je me replace au centre. Ah, on va y'en a... On va y'en a... Et là, je mets sur l'autre côté. Je fais attention de ne pas déborder. Je ferme et je colle. Voilà. Ensuite. Alors, je vous conseille de coller vos... Vos fonds là, vos... Je vais y arriver. Comment on appelle ça ? Vos emplacements photos, en fait. Pour ne pas le laisser vide. Soit vous le laissez vide. Vous faites après ce que bon vous semble. Ou soit vous collez un fond. Donc moi, je vais... Je ne sais même pas ce que je vais faire. Je vais... Je préfère les coller avant parce qu'après, ça va être très compliqué de les coller une fois que la feuille est passée dessus. Bien sûr, je ne vais pas retrouver mes papiers. Non, mon organisation. Alors. Voyons voir ce que je vais mettre. Oh là 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 là. Je fais des bêtises. Je ne vous raconte pas. Bon, ça ne tombera pas plus bas. Alors. Donc, je vais prendre. Ce papier là. Et je vais faire. Donc on a vu que c'était 8 cm. Donc on va faire 7,5. 7,5 sur 10,5. Donc il en faut 4. Donc, 1,6. 5,6. moi les lames du petit ou du moins elles sont un peu fatiguées j'arrive pas à retrouver font que j'en commande donc j'essaie de faire un peu vite parce que j'ai pas prévu voilà donc moi je prends ma perforatrice préférée et je perce mes côtés je suis désolé parce que ça doit faire un petit peu de bruit dans le téléphone d'ailleurs dites moi si vous m'entendez bien quand même pour savoir si je change de caméra ou pas une fois que ça c'est fait hop j'arrondis mes bords et bien sûr on les colle bon voilà et la petite dernière voilà donc une fois que ça c'est fait je reprends ma feuille j'ouvre et là prenez une colle quand même si costaud je vais une pointe de colle ici d'accord et une pointe de colle en haut hop je me dépêche parce que ça sèche donc une ici une là je colle la première en bas et je colle l'autre en haut je le ramène au centre zut c'est pour ça que je dis une bonne colle ma colle est un peu fatigué pourquoi tu colle pas vous savez ce qu'on va faire on va les laisser sécher comme ça et comme ça voilà on va laisser un peu sécher comme ça après on fermera en attendant on va peut-être coller nos nos pages ici donc moi qu'est ce que j'ai fait alors je regarde d'accord j'ai fait simple j'ai fait simple aussi en fait on va prendre des tags en celui du bas je prends celui ci alors on va prendre alors si vous avez des chutes c'est encore mieux donc on va coller nos tags sur un fond noir ou sur une autre couleur moi je vous dis sur lequel je fais je fais sur un fond noir ensuite je découpe voilà je prends je prends je prends donc je fais et je prends ma crepe d'ail je vais faire un trou c'est le bon trou ça serait mieux donc je vais mettre un oeillet voilà je vais prendre un morceau de ruban je vais peut-être pas prendre celle là j'en ai de la couleur voilà donc je prends le morceau de ruban que je plie en deux je vais le passer hop donc je prends le morceau de ruban que je plie en deux je vais le passer hop le petit trou et là je vais en couper donc en voilà un on va en faire un deuxième donc moi je le finirai hors caméra pour éviter que ça prenne trop de temps mais juste pour vous montrer à peu près donc je vais prendre deux feuilles alors je sais plus trop les dimensions 13,5 sur 9,5 donc deux feuilles de 13,5 sur 9,5 je perce mes côtés voilà ensuite je vais coller sur sur les deux longueurs et un côté là je vais le placer comme ceci et là je peux rentrer mon petit tag voilà ensuite je vais faire la même chose en bas mais là je vais faire comme sur l'autre je vais prendre celui là j'aime bien ou quoi que je crois qu'on va peut-être prendre celui-ci ou celui-ci on va prendre celui-ci celui-ci j'avais pris si je me trompe pas ceci voilà le plus grand alors celui-ci je vais le découper moi j'utilise ma petite décoratrice de toga pour les petites découpes de toute façon ma big shot elle est toujours pas réparée en fait elle fonctionne que d'un côté voilà ça comme ça et là je vais choisir un papier je ne sais pas comment je vais regarder un bleu, non, vert je vais aimer avoir une couleur un peu plus donc là je vais couper alors je crois qu'il remplit le poil c'est parfait alors je vais mettre mes deux dyes ensemble et je vais les faire maintenir par du masking tape hop oh il est foutu mon masking tape alors à peu près d'accord j'ai compris voilà comme c'est du papier assez épais et les paillettes qui accrochent je l'aide un petit peu ils ont envie de m'embêter je veux pas que la vidéo dure trop longtemps mais ah c'est pas facile allez j'y arrive j'y arrive voilà bon on va coller d'abord celui-ci je vais regarder si je suis dans le champ oui c'est bien ça et je vais coller mon étiquette à l'intérieur voilà et ici les trois côtés donc les deux plus grands et un petit je vais terminer mon tag et le glisser à l'intérieur donc là je pense que je peux enlever et que je peux fermer voilà donc quand on arrive à ici alors deux choses on va faire la petite accroche donc on va prendre une chute de papier et là on va faire ah alors moi je le fais toujours au pif un peu mais bon euh parce que ici j'avais fait 5,5 donc 5,5 7,5 donc on prend une chute de papier donc là elle fait 5,5 sur 5,5 sur 7,5 allez hop et on fait un trait à 5 donc alors malheureusement j'ai eu un petit problème de de carte qui était pleine donc du coup la fin n'a pas pu être filmée donc quand vous avez fait votre languette que vous l'avez collée au milieu moi je vous ai dit de mettre un aimant ici donc de coller avec du double face de mettre l'autre aimant par dessus mettre un petit peu de colle hop bien appuyé quand vous l'enlevez il y aura la trace de la colle donc remettre l'aimant dessus et mettre du double face par dessus jusque là ça va ensuite euh je vous ai demandé de prendre donc votre page de fond euh qui fait 20 sur 20 cm sur 16,5 mais de pas la coller tout de suite donc euh collez-vous des cônes donc euh par exemple moi je l'ai pas fait je l'ai oublié donc euh je vais le faire autrement euh votre déco en dessous de cette feuille qui fait normalement 19 cm voilà 19 cm sur 13,5 d'accord euh donc de la colle c'est pas grave donc 19 sur 19 cm sur 13,5 et euh de la coller enfin moi j'ai placé ma page et j'ai euh regardé par rapport à ma languette donc je l'ai collé un peu plus en haut et j'ai mis donc j'ai pris une flippette et une attache parisienne j'ai placé ma flippette j'ai percé un trou avec mon pic et j'ai mis mon attache parisienne et ensuite j'ai tout collé sur euh mon rabat voilà donc ici j'ai pris euh une feuille de 13 cm sur 9 que j'ai gaufrée et que j'ai placée par dessus et donc je vous disais que euh je finirai ma déco à la fin je vous montrerai parce que je ne sais pas encore comment je vais la faire ici pareil la languette je vais coller du papier dessus mais avec les chutes qui me restera à la fin donc voilà pour cette première page si vous avez des questions surtout n'hésitez pas j'essaierai de vous répondre au mieux oui je vous ai dit aussi qu'avec cette découpe là j'avais pris donc les ronds que j'avais placés comme ceci sur l'autre ici je sais pas je suis pas sûre de faire comme ça donc je vous montre un petit peu vite fait hop comme ça c'est mieux voilà donc euh nous on se retrouve tout de suite pour faire donc ça c'est pas là c'est la première page qui est sur la structure et là on va faire la première page euh la première des premières voilà à tout de suite c'est que c'est un petit peu donc je vais vous montrer C'est parti !